Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je m'appelle Bruno Marshall depuis 1999. Je vous mets en ligne toutes les semaines des formations pour passer votre crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, c'est normal que votre couple traverse des crises. Malheureusement, vous avez sûrement des amis autour de vous qui sont séparés alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps. C'est simplement qu'au moins l'un des deux n'a pas su gérer la crise de couple. Se leur servant, celui qui n'est pas en crise, ne s'est pas géré. Le conjoint dit je vais divorcer, j'en veux plus, je t'aime plus, etc. L'autre fait des erreurs, fait des interdits et le couple se sépare. Alors on peut aussi faire des interdits type manipulation, type fille moi je te suis, lettre magique, type silence radio. Oubliez tout ça parce que ça c'est la catastrophe, ça vous fait plonger. Peut-être si vous êtes ado et que vous voulez faire beaucoup de manipulation pour récupérer votre petite copine, pourquoi pas. Mais si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ans, que vous avez des enfants ou pas d'ailleurs. Eh bien il va falloir que vous utilisiez notre méthode. Cette méthode elle existe avec un catalogue de 200 formations au choix que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur la fiche C+. Et autour de ces formations, autour de ces formations puissantes, vous avez tout un écosystème avec des vidéos longues le matin comme ceci. Sur le canal Telegram je vous mets la journée des vidéos shorts et des textes. Sur le groupe Facebook et vous avez des pirates plus avancés que vous qui vont vous aider à mettre en place les formations. Vous pouvez discuter avec les autres pirates également en commentaire de ces vidéos. Bref, vous avez tous les outils pour mettre en route ces formations. Vous avez l'aide des autres pirates, vous avez la grinta du capitaine et ça, ça vaut son besoin de cacahuètes. Alors cette semaine on fait une formation un petit peu spéciale pour que vous aidez à créer une communauté autour de vous. Peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous avez sûrement une passion. Eh bien pendant une crise de couple ou pas d'ailleurs vous pouvez créer autour de vous un écosystème vous aussi. Et je vous explique comment le faire à travers cette formation un peu spéciale qui s'appelle comment créer une communauté que vous allez pouvoir monétiser autour de vous. Éventuellement si vous en avez envie parce que vous avez une crise de couple et ça peut coûter cher. Donc c'est une formation qui vous permettra de voir la vie différemment, de créer un cercle autour de vous, de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Et vous allez pouvoir grâce à cette formation voir la vie différemment. Vous allez avoir autour de vous des personnes, vous allez pouvoir créer des choses, vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vous laisse découvrir cette formation en descriptif de cette vidéo. En attendant que vous découvriez cette formation, on va reparler aujourd'hui du livre de Robert Greene qui s'appelle L'art de la séduction. Je vous avais fait déjà une première vidéo qui est sortie il y a deux jours, mardi. Et vous l'avez adoré, donc vous m'avez demandé est-ce que vous pouvez nous donner d'autres astuces qui sont dans le bouquin de Robert Greene. Je vais m'y coller, je vais vous donner aussi d'autres références historiques qu'il n'y a pas dans le bouquin. Sachez qu'attention quand même, dans le bouquin de Robert Greene qui s'appelle L'art de la séduction, il y a beaucoup de techniques de manipulation. Donc ne les faites pas si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous les récupérez à votre conjoint. Ne suivez pas les techniques de manipulation. Apprenez-les si vous voulez pour ne pas vous faire avoir, mais ne les mettez pas en place. Ici, dans cette team, dans cette famille, on ne parle que de choses qui fonctionnent, c'est-à-dire qui passent par un travail sur soi, par un vrai changement durable qui va vous permettre de repasser des bons moments avec votre conjoint. Vous savez que l'être humain change d'avis quand le contexte change. Donc si vous changez de contexte, si vous changez, si vous montrez que vous avez changé, eh bien vous pourrez récupérer votre conjoint. Alors ce que Robert Greene nous explique aussi, et que je vous explique dans une formation qui s'appelle la patience, la persévérance, l'art de la patience stratégique, laisser le temps agir sans perdre de vue de l'objectif, eh bien Robert Greene, il dit comme le capitaine, donc je suis ravi. Ben oui, quand il y a des auteurs qui disent des choses impertinentes, il faut les mettre en avant. Dans une époque, effectivement, vous l'avez remarqué où tout va vite, l'art de la patience peut sembler certes anachronique, mais ce sont l'une des clés de la séduction et de la reconquête, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une reconquête, mais c'est un point de passage de votre couple qui va passer de la phase 2, la phase 2 de sécurisation, la phase 4, la phase de grande intimité, qui passe par cette phase d'exploration qui est un petit peu casse-pieds où votre conjoint est infernal. C'est pour ça que vous allez mettre en place la patience stratégique qui ne consiste pas, évidemment, à attendre bêtement et passivement que les choses changent, comme dans le silence radio, mais à orchestrer un timing subtil où chaque mouvement est calculé pour avoir l'impact maximum. Dans votre relation, aujourd'hui, qui est peut-être encore en crise, il est en temps de vouloir tout régler immédiatement, mais cela a abouti souvent à des tensions supplémentaires. Vous avez voulu forcer les choses, peut-être, quand vous étiez un bébé pirate. Eh bien, aujourd'hui, vous avez compris que la patience permet de laisser les émotions se décanter, de laisser l'autre revenir de lui-même, non, mais vous allez lui montrer que vous avez changé et vous allez garder le cap sur l'objectif de réconciliation. Chaque fois que vous allez voir votre conjoint, vous allez passer un moment agréable ensemble pour vous rapprocher. Un exemple historique de patience stratégique est celui de Nelson Mandela, qui, durant ses 27 ans d'apprisonnement, a su attendre le moment propice pour négocier avec le gouvernement sud-africain. Cela a été trop tôt pendant un certain temps. La société a évolué et puis le moment est arrivé. Il ne s'est pas précipité, comprenant lui aussi, comme vous, cher pirate, que certaines badailles doivent être gagnées par l'usure et non pas par l'affrontement direct. C'est les erreurs que vous conseillent certains coachs ou même des amis, parfois, ou même le psy de quartier qui vous dit ne vous laissez pas faire, mettez-la dehors, ça va le faire réagir, mettez-le dehors, ça va le faire réagir, mettez-lui un ultimatum, vous n'êtes pas, vous êtes trop acquis, etc. Donc n'écoutez pas tous ces mauvais conseils qui vous amènent à la séparation définitive. En revanche, la patience que vous apprenez ici dans les formations va se traduire par une retenue certes volontaire, par le fait de ne pas chercher à tout résoudre dans l'instant, mais de laisser certaines choses se faire plus tard, quand vous serez prêt, quand les esprits seront plus calmes et quand vous pourrez montrer à votre conjoint que ce que vous avez mis en place fonctionne, votre changement est durable. L'histoire de l'artiste Leonard Cohen, qui a attendu des années avant de publier certaines de ses chefs-d'oeuvre qui étaient trop en avance sur leur temps, montre que la patience est souvent récompensée par une qualité d'oeuvre supérieure. Leonard Cohen a souvent retravaillé ses textes, modifié ses chansons, tout en laissant mûrir ses idées, c'est ce que vous allez faire, vous allez apprendre à mûrir les idées que vous allez trouver dans les formations et dans votre relation finalement, vous allez apprendre qu'il est parfois sage de laisser certaines discussions ou décisions reposer, permettre effectivement à votre conjoint de mûrir et puis vous agirez évidemment parce que vous ne restez pas à rien faire comme dans un silence radio, vous allez agir mais au bon moment. Cette patience n'est pas de l'inaction, puisque pendant la patience, vous travaillez dur sur vous, vous changez de façon durable, vous remodelez votre cerveau avec la neuroplasticité. Évidemment, cette patience sera une forme d'action différée, pensée pour un impact optimal pour l'avenir, n'essayez pas de récupérer votre conjoint trop rapidement, vous n'y arriverez pas, ce serait contre-productif. Je pourrais vous citer aussi l'exemple de Steve Jobs, qui est connu pour son perfectionnisme et son refus de lancer un produit tant qu'il n'était pas absolument top. Steve Jobs est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui a attendu pour transformer une bonne idée en une révolution technologique, vous, c'est pareil, dans votre couple, la stratégie peut s'appliquer, c'est-à-dire que plutôt que de céder à la tentation de précipiter les choses, vous verrez que laisser du temps au temps pendant que vous vous formez, d'attendre que vous soyez parfaitement formé, non, mais que vous ayez avancé, et que du côté de votre conjoint, les conditions soient idéales pour la conversation et pour le rapprochement, quand votre conjoint est en down notamment, ce n'est pas la peine d'essayer de faire ami, ami, ça ne sert à rien. Les couples qui traversent des crises, notamment si l'un des deux membres traverse une crise existentielle, ont souvent besoin de l'approche de la patience. Évidemment, la patience permet de ne pas forcer votre conjoint à revenir avant qu'il ne soit prêt, mais vous avez déjà lui montré aujourd'hui que vous, vous êtes prêt, vous êtes déjà en phase 4, vous savez déjà faire fonctionner la phase 4. C'est en lui laissant l'espace et le temps nécessaire pour que votre conjoint puisse sortir de sa crise, surtout si c'est une crise existentielle, pour qu'il puisse réfléchir, ressentir ce que vous avez changé, et finalement revenir de son propre chef, grâce non pas à la manipulation du silence radio, du « Fui moi je te suis » ou de la lettre magique, mais parce que vous avez vraiment changé et que vous repassez des bons moments ensemble, là, alors à cette condition, vous allez augmenter les chances de réussite. Cette attente stratégique est aussi une preuve de force intérieure et de confiance dans la relation. Vous allez rassurer votre conjoint pour plusieurs raisons. D'abord, il verra que maintenant vous êtes plus cool et plus aventurier, mais aussi que vous êtes quelqu'un de costaud. Vous pouvez d'ailleurs vous inspirer de l'histoire d'Ulysse et de Pénélope dans l'Iliade et l'Odyssée. Pénélope, croyant au retour d'Ulysse, n'a jamais cessé d'attendre son mari, comme vous n'allez pas cesser d'attendre votre conjoint, mais vous allez faire tout ce qu'il faut avec une patience infinie. Et comme Pénélope, avec une stratégie subtile pour repousser les prétendants. Sa foi dans le retour de son amour, combinée à sa capacité de ne pas céder sous la pression, montre à quel point, pour Pénélope comme pour vous, à quel point la patience peut être une arme redoutable pour préserver votre relation, passer en phase 4 et peut-être encore mieux. La prochaine fois que vous aurez une discussion avec votre conjoint, dès que vous sentirez un conflit émerger, vous allez pratiquer ce que j'appelle le délai calculé. Vous allez proposer de reporter la conversation à un moment plus propice, lorsque les émotions seront plus apaisées. Évidemment, vous ne le dites pas comme ça. Vous dites, écoute, je te propose qu'on en reparle plus tard, je me ferai bien un café. Est-ce que ça te dit d'aller marcher ? Non, mais moi, je veux un petit peu marcher, on en reparle un peu plus tard. Tout ça permettra de laisser du temps au temps pour réfléchir, en tout cas de votre côté, à une approche plus sereine. Évidemment, chaque jour, vous allez profiter du temps qui passe pour vous former, mais aussi pour faire des séances de neuro-hypnose, notamment sur l'idée de la patience. Pensez bien à cette patience, visualisez les bénéfices à long terme de laisser le temps agir et renforcez votre capacité à attendre sans vraiment avoir d'anxiété. C'est quelque chose qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux. Pour vous entraîner, vous pouvez apprendre la technique du projet différé, identifier un projet commun avec votre conjoint que vous avez voulu entreprendre, par exemple, inviter des amis, faire une sortie, un voyage en vautienne. Eh bien, planifiez-le minutieusement dans votre tête, mais avec une échéance variable. Vous proposerez à votre conjoint, vous organiserez ça, oui, mais quand ce sera le bon moment, vous allez utiliser cette attente pour préparer chaque détail avec soi, pour continuer à avancer, pour garder en tête que la patience rendra le résultat encore plus précieux. Et ça, c'est le top. Évidemment, pendant toute la crise de couple, vous allez apprendre la puissance de l'autonomie, puisque dans la phase 4, vous serez dans une phase autonome, c'est-à-dire que chacun fera des choses de son côté, mais vous serez très content de vous retrouver. Évidemment, cette puissance de l'autonomie, Robert Greene en parle également dans son ouvrage L'art de la séduction, et il va vous aider d'ailleurs à renforcer cette relation. Évidemment, ce que je vous apprends, et ce qu'apprend aussi Robert Greene dans son livre, c'est qu'il faut apprendre à s'éloigner et se redécouvrir en tant qu'individu. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait aussi cette formation cette semaine pour apprendre à créer votre communauté, pour devenir un individu encore plus fort avec des personnes autour qui vont vous permettre d'apprendre encore beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à changer et à faire changer votre relation. Certaines personnes vont vous dire qu'il faut tout faire ensemble quand on est dans le couple, on est fusionnel. C'est l'erreur d'ailleurs que fait votre conjoint quand il est avec son pansement. C'est mon âme sœur, j'ai envie de tout faire avec toi, j'ai envie de te présenter aux enfants, j'ai envie de te présenter à mes parents. C'est une grave erreur, d'abord parce que c'est une relation, comment dirais-je, de pansement qui n'est pas faite pour aller très loin, donc il ne faut pas présenter ses enfants ni sa famille, etc. Et bien là, votre conjoint se met tout seul à la panade avec un pansement en voulant tout faire ensemble. Le couple ne peut pas fonctionner comme ça, surtout quand votre conjoint n'a toujours pas fait le deuil de votre relation. En tout cas, l'autonomie individuelle que vous allez travailler va paradoxalement rapprocher vous et votre conjoint. Lorsque chacun dans son couple, comme en phase 4, évolue, apprend et grandit séparément sur certains domaines, la relation en ressort enrichie, revitalisée par des perspectives nouvelles, des expériences partagées. Ce que vous allez apprendre à faire dans cette semaine avec la formation sur comment créer sa communauté va vous aider à avoir aussi votre chemin autonome qui va permettre de faire plein de choses avec votre conjoint, par exemple, de vous retrouver et d'aller animer une conférence auprès de votre communauté et ça vous fera passer un week-end avec votre conjoint, mais avec d'autres personnes également. Donc si on prend l'exemple historique de Catherine de Médicis qui, tout en restant profondément liée à son mari, a su s'affirmer comme une force autonome et indépendante. Cette indépendance n'a pas affaibli leur relation, au contraire, elle a permis à Catherine de Médicis d'apporter des idées, des stratégies et des perspectives nouvelles rendant le partenariat encore plus fort. De même dans votre couple, lorsque votre partenaire et vous cultivez ses propres passions, c'est ce qui va se passer dans la phase 4 quand vous serez revenus ensemble, les ambitions et les intérêts ne seront pas opposés comme dans la phase 2. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de ton côté, moi, il va falloir que je m'occupe des enfants ou de la maison donc je vais te critiquer. Eh bien, aujourd'hui, vous allez comprendre que chacun ayant des passions, des ambitions et des intérêts, vous allez pouvoir ensuite mêler tout ça, voir les amis de votre épouse ou de votre époux lorsqu'il va au yoga, à la danse, au golf ou je ne sais quoi. Et tous ces espaces qui seront d'abord partagés vont ensuite se réunir pour apporter quelque chose de nouveau à la relation. On peut prendre l'exemple aussi de Frida Kahlo et de Diego Rivera, leurs relations tumultueuses étaient marquées par des périodes d'indépendance intense où chacun se plongeait dans son art, loin de l'autre. Ces moments d'autonomie créative leur ont permis de revenir ensemble chaque fois avec des idées fraîches, des expériences enrichissantes et une admiration renouvelée l'un pour l'autre car chacun avait fait des œuvres totalement différentes et l'un pouvait apprendre de l'autre. Cette autonomie que vous allez mettre en place aussi avec votre conjoint n'est surtout pas une menace. Dans la phase 4, c'est même une ressource, un moyen de maintenir la passion et l'intérêt mutuel. Vous n'êtes plus dans la phase 2, je vous le rappelle, n'essayez pas de ramener votre conjoint dans la phase 2, mais essayez ensemble d'aller dans la phase 4. Si on prend l'exemple aussi de l'explorateur Ernest Shackleton, lors de ses expéditions polaires, Shackleton comprenait l'importance de l'autonomie au sein de son équipe. Chaque membre devait être capable de fonctionner de manière indépendante tout en étant connecté à l'effort collectif. De la même manière, dans un couple, l'autonomie personnelle renforce le tissu de la relation car elle permet à chacun de rester entier, fort et capable de contribuer pleinement au partenariat. L'autonomie dont parle Green dans son ouvrage, c'est, je partage exactement son idée dans différentes formations, l'autonomie dans une relation de couple ne signifie pas de se détacher ou de se désintéresser, mais plutôt de se redécouvrir, de s'enrichir personnellement pour mieux partager et se retrouver. Votre conjoint veut une liberté, eh bien l'autonomie est une forme de liberté qui, une fois qu'elle sera bien utilisée, parce que vous allez apprendre à l'utiliser, va raviver le désir, le respect et l'admiration mutuelle. Vous allez avoir un projet personnel que vous allez peut-être mettre en place au travers d'une communauté que vous avez créée autour de vous. Vous allez vous engager dans ce projet de communauté qui va vous passionner à partir de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous allez vous stimuler intellectuellement et créativement. Du coup, vous pourrez partager vos progrès, le fruit de votre travail avec votre conjoint, non pas pour obtenir une validation, mais pour montrer comment cette autonomie enrichit votre vie, mais aussi votre vie commune. Vous allez redécouvrir un mois nouveau en vous, vous allez le montrer à votre conjoint, vous allez prendre du temps pour réfléchir à qui vous êtes en dehors de votre relation, et vous allez pouvoir ensuite partager tout ça avec votre conjoint, non pas en faisant que de votre côté, mais ensuite amenant votre conjoint de temps en temps à partager votre passion, votre communauté par exemple. Notez ce que vous aimez faire seul, créez cette communauté autour de vous, créez ce qui vous motive, apportez cette énergie renouvelée dans votre couple. Ce processus de redécouverte personnelle va raviver la passion et l'intérêt mutuel. Green et le capitaine sont d'accord là-dessus. À travers cette formation que vous allez avoir évidemment sur cette communauté, vous allez pouvoir explorer des concepts de plus en plus puissants de votre développement et vous allez raviver une relation de couple qui va être encore plus forte. Évidemment, vous allez sortir des approches conventionnelles que l'on vous dit un peu partout avec le silence radio et la manipulation. Eh bien, vous, vous allez plutôt utiliser des techniques qui vont miser sur la subtilité, l'autonomie, le paradoxe, la patience stratégique. Vous allez apprendre à réintroduire dans votre couple du mystère, de la fascination et de l'intrigue dans une relation. Bref, vous allez être actif, vous allez montrer que vous échangez, vous n'allez pas attendre caché derrière un silence radio ou derrière une manipulation. En cultivant ces aspects, vous allez non seulement surmonter votre crise, mais vous allez pouvoir en ressortir ensemble plus fort, plus connectés, plus engagés l'un vers l'autre, mais aussi plus développés l'un et l'autre parce que vous aurez fait des choses de votre côté. En appliquant tous les exercices que vous aurez, notamment dans la formation, vous allez avoir une vraie transformation personnelle et relationnelle qui va aller bien au-delà des solutions superficielles. Finalement, cette crise que vous êtes en train de vivre va vous rapprocher. Alors, ça nécessite du temps, de l'attention et de la volonté. Ça nécessite de vous former, d'apprendre, mais les bénéfices vont être immenses. Vous n'êtes pas en train de réparer quelque chose avec votre conjoint, mais vous êtes en train de construire une relation nouvelle sur des bases plus profondes et plus solides que l'on appelle. La phase 4, continuer à explorer toutes les idées que je vous donne dans cette formation dans les vidéos, dans les shorts, dans les textes que je vous écris. Vous avez tout le lien qui est en descriptif de cette vidéo en cliquant sur Afficher Plus. Vous allez découvrir le catalogue des 200 formations, comment vous pourrez explorer toutes les idées pour retrouver votre conjoint, pour expérimenter avec votre partenaire cette phase 4, garder à l'esprit que le mystère, l'intrigue et l'évolution personnelle sont les clés d'une relation qui dure et qui s'épanouit, même après des années passées ensemble. Vous êtes devant le meilleur. Effectivement, c'est normal que vous traversiez une crise quand vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous avez des amis qui se sont séparés. Vous savez faire, vous avez les outils, vous ne commettrez pas les erreurs et vous allez vous faire aider par les autres pirates. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation de cette semaine. On se retrouve, nous, tous les matins à 7h pour des vidéos longues. On se retrouve dans la journée sur le canal Telegram pour des vidéos, pour des textes que je vous mets pour vous donner toute la grinta et vous avez tous les outils pour pouvoir mettre ces formations bien en place grâce à ces textes mais aussi grâce au soutien des pirates que vous retrouvez en commentaire des vidéos mais aussi vous le retrouvez sur le canal Facebook, tout ça sur le même lien en description de cette vidéo. Vous avez tout pour être heureux. Bon voyage vers la phase 4. Je serai là avec vous tout cet été pour vous aider. On va y arriver ensemble. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.